Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le retour de notre ami... Après avoir été absent à l'étranger durant 40 ans, le chinois Chen Shikun retombe dans son pays natal. Un grand et solennel rituel acclame son retour parmi ses pères, dans son clan. Ici, un banquet pour les villageois et les voisins est appelé Bai Zhuo. C'est uniquement par des banquets pareils que les affaires importantes sont rendues officielles. Pour fêter le retour de quelqu'un, autour d'un banquet, les liaisons et relations rompues pendant des décennies sont renouées. Et tout redevient comme avant en un seul instant. Pour les décennies passées, Chen Shikun a travaillé dans une ferme des Etats-Unis. Aujourd'hui, il a décidé de revenir pour s'établir dans son pays natal, non seulement attiré par les liens familiaux, mais aussi par les saveurs et goûts familiaux. A Kanzhou, à Fujian, à Taïwan, et même parmi les chinois dans le sud-est de l'Asie, on les appelle saveurs traditionnelles. Parmi les bancs de sable du village de Daxia se trouve un produit local assez réputé. Il paraît bien ordinaire, mais il est surtout entièrement exporté vers l'étranger. Le radis de sable contient environ 90% d'eau. Il est moite, tendre et doux, sans nulle autre texture fibreuse. Plus savoureuse dégustée avec sa peau, la viande du porc est à 80% de graisse et 20% de viande maigre. Coupez-la en sections de longueur d'un pouce et cuisinez-la avec des champignons secs, des huîtres et des crevettes sèches. De la viande charnue et juteuse, du radis doux et frais, des grains de riz bien dodus. Ceci est le rouleau de riz au radis de Kanzhou. Un plat duquel les habitants de Kanzhou sont bien dépendants. Une demi-vie de voyage ne peut donner que de la prospérité à une grande et nombreuse descendance. Et une vie menée à tracer des pas de son début jusqu'à sa fin ne peut se terminer qu'à la maison. Cela a été la croyance de la Chine pour un millénium. Une simple, mais si puissante croyance. Sous-titrage Société Radio-Canada